www.kazarima.fr Comment Dieu peut marcher avec toi jusqu'à l'accomplissement de la promesse ? Que personne ne vous trompe ! Tout celui qui a la promesse rencontrera de l'opposition. Joseph l'avait rencontré. David l'a rencontré. Paul l'a rencontré. Toi aussi, comme enfant de Dieu, tu vas rencontrer cela. Mais ne te décourage pas. C'est lui qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il n'oubliera jamais ce qu'il t'avait dit. Pour voir nos vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.kazarima.fr 1 Samuel 5 1 Samuel 16 1 Samuel 16 Du premier au treizième verset Nous lisons L'éternel dit à Samuel Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul ? Je l'ai rejeté. Enfin, qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile Et va Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite Car je vis parmi ce fils celui que je désire pour moi 8ème verset Non, prenons d'abord le verset 4 8 verset 4 Samuel fit ce que l'éternel avait dit Et il alla à Bethléem Les anciens de ville À courir Effrayés Ou devant de lui Et dire Ton arrivée Annonce tel quelque chose D'heureux J'aime cette phrase là Verset 8 Verset 8 Isaïe appela Abinadab Et le fit passer devant Samuel Et Samuel dit L'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe fit passer chaman Et Samuel dit L'éternel n'a pas choisi aucun d'eux Puis Samuel dit à Isaïe Ce sont là tous tes fils Et il répondit Il le reste Oh non Il y a le verset 10 Que j'ai sauté Non je prends le verset 10 Isaïe fit passer ses 7 fils Devant Samuel Verset 11 Puis Samuel dit à Isaïe Ce sont là tous ses fils Et il répondit Il reste encore le plus jeune Donc le plus jeune Et le quantième Le plus jeune Et le quantième Les huitièmes Les huitièmes Très important Ne croyez pas que ces chiffres Sont des hasards Non Chez Dieu il n'y a pas d'hasard La position du huitième Huitième fils Ça a une signification prophétique Il n'a pas été le sixième Ni le cinquième Ni le septième Mais le huitième Fils Très important Verset 12 Verset 12 Isaïe l'envoyait chercher Or il était blanc Avec des beaux yeux Et une belle figure L'éternel dit à Samuel Lève-toi Ouin-le Car c'est lui Samuel prit la corne d'huile Et l'éloignit au milieu De ses frères L'esprit de l'éternel Saisit David A partir de ce jour Et dans la suite Prenons le deuxième Samuel Chapitre 5 On va lire seulement Quelques versets Commençons au premier verset Toutes les tribus d'Israël Vers auprès de David Et dire Voici nous sommes tes os et ta chair Autrefois déjà Lorsque Saoul était notre roi C'était toi C'était toi qui conduisait Et qui Ramenez Israël L'éternel t'a dit Tu péteras mon peuple Et tu seras le chef d'Israël Ainsi tous les anciens d'Israël Vinrent auprès des rois à Hebron Devant l'éternel Il oignire David Pour roi sur Israël David était âgé de 30 ans Lorsqu'il devint roi Très important les 30 ans Ne croyez pas que c'était Nazar Et il régna 40 ans Les 40 ans là Très important David est la seule personne En qui il y a beaucoup de chiffres dans sa vie Beaucoup de chiffres se retrouvent dans la vie de David C'est très important Ce ne sont pas des chiffres au hasard Ce sont des chiffres prophétiques Il a régné 40 ans 7 ans à Hebron 33 ans à Jérusalem Verset 6 Les rois marcha avec ces gens Sur Jérusalem Contre les Jébiciens Habitants du pays Il dira David Dans les Jébiciens Tu n'entreras point ici Car les aveugles même et les boités Te repousseront Ce qu'il voulait dire David n'entrera point ici Mais David s'emparera de la forteresse de Sion C'est la cité de David Béni soit ton Seigneur Car tu nous as conduit dans ta maison Nous te confions ce moment Manifeste-toi Par la parole Et par la démonstration de l'Esprit Car le royaume de Dieu Ne consiste pas en la démonstration de l'Esprit En sortant de ce lieu Que ce peuple soit édifié et délivré Et que toi tu puisses tirer toute la gloire Le tout dans le nom de Jésus Christ De Nazareth C'est le jour du combat spirituel On vous donnera quelques histoires Et puis on va prier Il s'agit de David Lorsque Dieu avait rejeté le roi Saul Qui était le premier roi En Israël Saul a régné pendant 40 ans en Israël C'est aussi très important ce chiffre là Alors A cause de la désobéissance de Saul Parce que Dieu aime les gens qui lui obéissent Saul avait désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné Alors Dieu l'avait rejeté Les prophètes Samuel Avaient prié Pour que Dieu Accorde encore de la faveur sur Saul Mais Dieu a refusé Alors un jour Dieu dira au prophète Samuel Prends ta corne Prends ta corne Va à Bethlehem Dans la maison d'Isaï J'ai trouvé l'un de ses fils Que j'ai choisi Qui sera roi sur Israël C'est ça la promesse Dieu a choisi L'un de ses fils D'Isaï Qui sera le roi D'Israël Amen Amen Samuel Pris la corne Mais lorsque Samuel avait ouin Saoul Comme roi Quand Saoul était ouin roi par Samuel On n'a pas utilisé la corne Samuel n'a pas utilisé la corne Il a utilisé la fiole Mais pour aller ouindre David Au lieu d'utiliser la fiole qu'on avait utilisé pour Saoul Non Dieu lui dit prends la corne La fiole s'était fabriquée par l'homme Mais la corne c'est naturelle ça vient d'un animal C'est ça la différence Vous me comprenez Et Samuel le prophète Pris sa corne Et il était parti à Bethléem Alors comme il craignait le roi Saoul Regardez Saoul est roi S'il apprenait que le prophète Samuel Qu'il avait ouin roi Et parti à Bethléem Ouindre encore une autre personne Regardez ce que ça peut faire Alors Dieu Samuel a dit adieu Si le roi Saoul apprenait que j'allais A Bethléem pour ouindre un roi Il va me tuer Qu'est-ce que je peux faire Là je voulais dire à quelqu'un Même si on a les choses de Dieu Même si tu as la vérité Il le faut de la sagesse Et vous me comprenez Sans la sagesse ici Si Samuel avait manqué de la sagesse Si Samuel avait manqué de la sagesse Saoul devrait le tuer Et c'est vous que me comprenez Alors Dieu a dit à Samuel Prends un animal Tu diras que je vais à Bethléem Pour faire un sacrifice Si le prophète disait qu'il allait faire un sacrifice Le roi ne trouvera pas ça un problème Alors Samuel est parti avec un animal Quand il est arrivé à Bethléem Les anciens de la ville l'ont vu venir Alors ils lui ont posé cette question Ton arrivée dans notre ville Est-ce que ça annonce quelque chose d'heureux Je voulais dire à quelqu'un Que en réalité Les passages d'un vrai serviteur de Dieu Dans la ville Ou dans la maison d'un enfant de Dieu Doit annoncer quelque chose de bien Et c'est vous que me comprenez La visite d'un vrai homme de Dieu Un vrai homme de Dieu Sa visite Dans la maison D'un frère ou d'une soeur Ou dans une ville Tu as annoncé un bon message Les anciens avaient compris cela Alors Samuel leur a dit Non je suis venu offrir Mais Dieu lui avait dit Quand tu vas offrir Et que tu vas appeler les anciens Appelle aussi Isaïe Appelle la famille d'Isaïe Alors c'est comme ça que Samuel est parti Il a appelé les anciens Il a dit aussi à Isaïe Avec ses fils de venir aussi à l'offrande Donc assister à l'offrande Que Samuel va offrir à Dieu Alors quand les anciens sont venus Isaïe aussi est venus avec ses fils Alors Le prophète Samuel Quand il a vu le premier fils d'Isaïe Qui était un homme géant Il croyait que c'était lui Que Dieu avait choisi Parce que le roi Saoul Était un homme le plus géant Dans toute l'armée d'Israël Le roi Saoul Il était un homme géant Costaud Donc si on mettait les soldats d'Israël ensemble Le plus géant Le plus costaud C'était Saoul Le roi Alors Comme Samuel avait l'image costaud Il croyait aussi que cette fois-ci Dieu va encore choisir un homme grand et costaud C'est pourquoi quand il était devant le fils d'Isaïe Il croyait que le costaud là C'était lui que Dieu avait choisi Dieu lui avait dit Non c'est pas lui Ça a inquiété Samuel Et Dieu a directement dit au prophète Samuel Et dit vous les hommes Vous regardez les apparences Mais moi Dieu Je regarde le cœur Les gens regardent l'extérieur Mais Dieu lui regarde l'intérieur Amen C'est pourquoi Le prophète Salomon dit Gardez ton cœur plus que tout Dieu a d'abord besoin de ton cœur Je précise bien Quand je parle Je donne des précisions Je dis d'abord Dieu a d'abord besoin de ton cœur Est-ce que quelqu'un me comprend Si le cœur Est bien préparé Le corps maintenant peut refléter ce que le cœur est Parce que c'est de l'abondance du cœur Que la bouche Parle Ok Alors le deuxième fils d'Isaïe est passé devant Samuel Dieu a dit c'est pas lui Le troisième est passé Dieu a dit pas lui Le quatrième Pas lui Le cinquième Les sixième Les septième Les septième Comme sur place Il n'y avait que sept fils Le corps là sur place Il n'y avait que sept fils Samuel a posé la question à Isaïe Parce qu'arrivons au septième fils Dieu disait toujours pas lui Pas lui Pas lui Alors il n'y avait plus de fils là-bas Alors Samuel a posé la question à Isaïe Ce sont là tous tes fils Donc les sept ici Ce n'est que Isaïe dira non Il y a quelqu'un un petit Le plus jeune Il est là-bas dans la brousse Et Samuel dira allez le chercher Je ne me déplacerai pas Tant que ce fils là n'est pas encore venu Alors on est parti chercher les petits Les petits garçons Il est venu Les petits Quand il venait Quand les prophètes la vie Dieu a dit aux prophètes C'est lui C'est lui Prends ta corne Oui lui C'est lui que j'ai choisi C'est lui le roi d'Israël C'est lui le roi d'Israël La promesse Il n'a qu'à Donc quand on était en train de ouindre David On l'a oué comme roi d'Israël C'était ce jour-là Que la promesse Lui a été révélé Qu'il est le prochain roi d'Israël Il a connaissance de la promesse Il a connaissance de sa promesse Que c'est moi le prochain roi C'était le huitième fils Le huitième fils Le huitième fils d'Israël Comme c'est le jour du combat spirituel Je ne vous donne pas les révélations De tous ces chiffres-là Mais l'autre jour Quand on va enseigner On va vous donner l'enseignement Sur la vie de David On va vous expliquer Pourquoi il était le huitième Et regardez Dès qu'il fut un roi De l'autre côté L'esprit de Dieu Qui était sur le roi Saoul L'avait quitté Et l'esprit mauvais Est venu entrer dans Saoul Ça commençait à agiter la vie de Saoul Suivez-moi très bien Regardez comment les événements se succèdent Quand l'esprit va t'agiter Les gens du roi Saoul Lui diront On peut chercher quelqu'un qui joue à la guitare Quand l'esprit va t'agiter Et que lui va jouer Tu seras soulagé Alors regardez Et qui on va chercher C'est le petit David Non pas seulement Il était berger Mais il joue aussi à la guitare C'est-à-dire Il y a certaines choses Que tu peux faire aujourd'hui Dans ta vie Mais ce sont Peut-être que tu négliges aussi Mais ce sont ces choses-là Qui vont t'amener D'aller vers le grand Quand un grand Quelque part Oura besoin D'excellents C'est toi Qu'on viendra chercher Peut-être tu sais faire Le chevet Mais tu négliges Un jour La femme peut-être du président Ou la femme D'un ministre D'un PDG Aura besoin D'une coiffeuse On viendra te prendre Tu vas La coiffer Quand elle ira Dans le mariage Dans le même mariage La femme du ministre Aussi est invitée Et la femme du président Est invitée On voit Le modèle Sur la tête De la femme du PDG Alors un jour La femme du président Veut faire le même modèle Il appelle la femme du PDG Mais Qui t'a coiffer Est-ce que tu peux me l'envoyer Et comme ça Tu peux te retrouver Dans Le palais présidentiel En train de faire le chevet A la femme du président Il y a certaines choses Dans la vie Il ne faut pas les négliger Ça peut t'ouvrir des portes Ça David Où est le roi Il se retrouve tout de suite Dans la maison du roi Non pas comme roi Mais pour aller jouer J'ai joué la guitare Parce qu'on a coiffer La guitare Est-ce que vous me comprenez Amen Est-ce que vous me comprenez Amen Il y a certaines choses Dans la vie Il ne faut pas les négliger Ça peut t'ouvrir des portes Alors pendant que le roi Était agité David jouait la guitare Et ça soulageait le roi Là encore Quel son de la guitare Encore un mystère Regardez Après la suite de temps Il y a eu guerre Entre les philistins Et les enfants d'Israël Saoul le roi A pris l'armée d'Israël Ils sont partis Dans cette armée De Saoul Il y avait trois fils d'Isaïe Donc trois grands frères De David Les premiers nés Dans la famille d'Isaïe Le deuxième fils d'Isaïe Le troisième fils d'Isaïe Ils sont partis A la guerre Avec le roi Saoul Suivez-moi Trois grands frères Trois grands frères de David Le premier Le deuxième Le troisième Sont en guerre Alors un jour Le papa de David Appela David Il dit Viens Tes trois frères Sont là-bas Apporte-moi leurs nouvelles Laissez-les Le papa Qui envoie David Va Vers tes frères Or ça aussi Ça me fait penser Jacob Jacob Quand ses dix fils Étaient partis Pour paître les troupeaux Il n'avait plus de ses nouvelles Il appela Joseph Il dit Viens Va vers tes frères Apporte-moi leurs nouvelles Et c'est quelqu'un de comprendre Alors David est parti Il arrive sur le terrain des combats Je vous pose la question Sur le terrain des combats David était le quatrième fils Le quatrième Vous croyez que c'était dans ça Le quatrième fils D'Isaï Sur le terrain des combats Et il arrive le quatrième jour du combat Le quatrième jour C'était la quatrième fois Que Goliath sortait pour lancer les défis Et c'est ce jour-là que David arrive Comme le quatrième fils d'Isaï Sur le terrain des combats Mais dans l'ordre des naissances Il est huitième Mais pour combattre Sur le terrain des combats Il arrive comme le quatrième Vous croyez que ça c'était dans ça Non C'est prophétique ces choses Mais ce n'est pas le temps D'en parler Alors il a tué Goliath Avec les cinq pierres Que vous connaissez Qu'il avait pris dans le torrent Souvent les gens ont l'habitude de dire Que les cinq pierres de David Ce sont les cinq ministères Non Si c'est les cinq ministères Il a pris une pierre Quel ministère pour tuer Goliath ? Parce que la pierre là c'était partie Il les recevait quatre C'est quel ministère Avaient-ils lancé ? Non Ce n'est pas le ministère Nous avons l'interprétation Les cinq pierres de David Nous avons cela Mais ce n'est pas le temps d'en parler Alors ce gaxon de David On a vu déjà combien de chiffres ? J'ai attiré votre attention Sur combien de chiffres ? Il y a Quel chiffre ? Huit Quatre Quarante Et puis combien de pierres ? Vous me comprenez ? Et puis Il a vaincu Goliath Alors Après cette victoire de Goliath Les femmes ont commencé à chanter sur David Et la jalousie était née dans le roi Saoul Et Saoul commença à chercher à tuer David David a fui, il a souffert Si tu as la promesse et que tu es en train de souffrir honnêtement Si tu as la promesse et que tu es en train de souffrir honnêtement C'est la voie de Dieu qui ne t'inquiète pas C'est la formation C'est la formation Je dis si tu souffres honnêtement Si tu marches dans la doigture et que tu souffres Là c'est à cause de la promesse Mais si tu marches dans le péché Et que tu souffres Ce n'est pas la formation de Dieu Ce sont tes péchés Il faut faire la différence Alors David a fui son pays Le pays d'Israël Le pays dont il doit régner Comme le roi Il a fui Il est sorti Il est parti chez le Philistique A Tchiglat Là-bas il a resté Donc j'ai sauté beaucoup de cette étape Il est resté là-bas Jusqu'à la mort du roi Saoul Suivez-moi maintenant Celui qui a la promesse sur lui De régner sur Israël Mais à cause des événements Fâché Il se retrouve en dehors de son pays Pourquoi ? Il fouillait le roi Saoul Regardez David n'a pas dit Oh comme moi je suis un roi Saoul là il ne me fera rien Ne faites jamais ce terrain Les fils de la promesse ne mèrent jamais Tu commences à pécher Tu commences à marcher dans les deux autres Et vous allez dire Les fils de la promesse ne mèrent jamais Tu mourras Si tu marches Dans le péché Est-ce que quelqu'un me comprend ? Alors quand il a pris la mort du roi Saoul Là il était dans le pays des Philistines Non j'aime David David aimait Dieu On l'a annoncé la mort du roi Saoul Qu'est-ce que David a fait ? Il est parti consulter Dieu Lui qui a la promesse De régner sur Israël Là-bas il n'y a plus de roi Le roi est mort Au lieu de rentrer directement dans son pays Il a consulté Dieu Par le prophète Est-ce que je peux rentrer en Israël ? Dieu lui répondit oui Et il pose la deuxième question Dans quelle ville dois-je monter ? Dieu lui dit va à Hebron Alors David prie tout son groupe Les soldats qui se promenaient avec lui 600 soldats Et toutes les familles Ils sont retournés en Israël Mais dans la ville d'Hebron Pourquoi la ville d'Hebron ? La ville d'Hebron Faisait une ville de la tribu de Jida La tribu de Jida C'est la tribu où David était originaire Il était de la tribu de Jida Il est parti chez le sien Dans la tribu de Jida La tribu de Jida Et dans la ville d'Hebron Arrivé à Hebron Les gens de la tribu de Jida Sont venus le voir Ils lui ont oint Et dit nous te oignons comme roi Sur nous Là c'est la seule tribu de Jida La tribu de Jida a accepté David comme le roi Alors David est resté à Hebron En train de régner Sur une seule tribu seulement Est-ce que la promesse Le jour où on l'a oué roi On lui avait dit que tu régneras Sur la tribu de Jida Le roi Il a été oué comme roi sur tout quoi ? Israël Sur tout Israël Frères et soeurs dans le Seigneur Même si tu as la promesse Tu dois comprendre le voie de Dieu Comment Dieu peut marcher avec toi Jusqu'à l'accomplissement de la promesse Beaucoup de gens sont très pressés David pouvait bien dire Suivez-moi ici Avant de venir même à Hebron Quand il était dans le pays de Tchiglan Dans le pays de Philistines là-bas Il pouvait bien se dire ceci Bon on m'a déjà oué roi Comme là-bas Saoul et moi J'entre directement à Jérusalem Parce que Jérusalem c'était la capitale A cette époque là de toute Israël Il pouvait bien se dire Bon j'entre là-bas On m'a oué roi Je vais entrer Non Ce n'est pas comme ça que lui est parti Il est rentré chez Dieu Pour lui poser la question Dois-je partir Ou pas Ça me fait rire Quand tu vois la télé Pendant les élections Pendant la période des élections Quelqu'un, un candidat Dirait non Dieu m'a dit Que je serai le président de la république Il a postulé Il a échoué Bon la question d'abord Est-ce que Dieu lui a dit Et où Dieu ne lui a pas dit Directement on va répondre Que Dieu ne lui a pas dit Mais peut-être Dieu lui avait dit Mais ce n'était pas les Les moments C'est là où beaucoup de chrétiens échouent Avec la promesse Mais ils échouent Celui qui t'a fait la promesse c'est Dieu Mais au lieu de retourner chez Dieu Toi tu veux faire les choses comme toi-même Quand tu viens à l'église Viens pour contribuer Que l'église puisse aller à l'avant Ne viens pas pour combattre l'église Pour freiner l'église C'est là l'erreur de beaucoup De beaucoup Dieu t'a dit que tu vas voyager Tu vas vivre à l'étranger C'est Dieu qui t'a dit cela Mais pendant que tu fais les démarches Tu ne poses pas la question à Dieu Mais à l'étranger c'est dans quel pays Toi tu fais des débats pour la France Quand tu vas en France la vie ne tient pas Tu commences à pleurer Oh c'est Dieu qui m'avait dit d'aller à l'étranger Est-ce qu'il t'avait dit en France Est-ce qu'il t'avait dit en Belgique C'est là le problème avec les chrétiens C'est Dieu qui fait la promesse Il faut lui poser la question Avec précision David ayant la promesse Mais avant d'aller comme roi Il posa la question à Dieu Par ses prophètes Dois-je aller ? Oui Dans quelle ville ? Hebron Si c'était toi Tu devrais directement aller à Jérusalem Alors à Hebron il a fait 7 ans Encore un autre chiffre Il a fait 7 ans Donc à Hebron Quand il arriva La tribune de Judas L'avait oué comme roi Donc là c'est la quatrième fois Qu'on l'a oué comme roi C'est la quatrième fois Deuxième Après 7 ans de règne en Hebron Les autres onze tribus sont venus le voir Ils lui ont dit non 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 D'ailleurs au temps de Saoul C'est toi qui conduisait l'armée Viens régner sur nous Surtout sur Israël Les onze tribus Les ouénir encore comme roi C'est la quatrième fois Troisième fois C'est quel chiffre maintenant dans sa vie ? Trois Et il devrait maintenant quitter Hebron Pour aller à la capitale Jérusalem Or à Jérusalem Il y avait un peuple appelé les Jébissiens La majorité Ces peuples là Quand ces peuples appris Que David est le roi Il doit venir à Jérusalem Les ébissiens ont dit David Oui Il n'entrira pas ici C'est pourquoi je dis l'opposition à la promesse Pendant que les choses S'en vont à l'accomplissement Il y a une opposition Ils sont farouches C'est les ébissiens Ils disent David David Ailleurs Pas à Jérusalem Or la prophétie Ne doit s'accomplir complètement à Jérusalem Les lieux Et le temps C'est très important frère Mais pour arriver au lieu De l'accomplissement de la prophétie Les ébissiens s'opposent Ils disent Il avait fini Il avait fini Il avait fini Dieu a dit Dieu a dit A une soeur Tu vas te marier Avec un homme Qui a beaucoup d'argent Là c'est la promesse de Dieu Tu ne l'as pas cherchée Ça n'a plus à Dieu Ça n'a plus à Dieu C'est que nous n'avons pas le même sang Il a fortifié ses hommes Et dit Allons On arrivera à Jérusalem C'était pas dans la facilité Il est parti Il a fait la guerre Mais Il devrait vaincre Pourquoi ? Parce que c'était le lieu et le temps Parce qu'il était dans le lieu et dans le temps Et si quelqu'un me comprend Ceux qui te font la guerre Ceux qui prononcent des paroles de malédiction Ce mariage là Il ne le roi pas Ce voyage là Il ne le roi pas Cette élévation là Il ne le roi pas Ce travail là Il ne le roi pas Il va souffrir Dites que je ne suis pas sa soeur Dites que je ne suis pas son père Dites que je ne suis pas sa mère Dites que je ne suis pas de sa famille Dites que je ne suis pas sorti avec lui Ce sont des ébissiens Autant voulu par Dieu David a combattu Avec des armes Il a fait la guerre aux ébissiens Mais toi Tu combattras Avec la prière Comme tu es dans le lieu Et si c'est le temps Sache-le Tu vaincras La promesse s'accomplira Que les ébissiens s'opposent ou non Mais je voulais t'exhorter Que les paroles Des ébissiens N'étaient découragées David n'a pas été découragé Que personne ne vous trompe Tout celui qui a la promesse Rencontrera De l'opposition Joseph Joseph L'avait rencontré David David L'a rencontré Paul L'a rencontré Toi aussi Comme enfant de Dieu Tu vas rencontrer cela Mais ne te décourage pas Tiens bon Brille 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 Si tu es dans le lieu Et si tu es dans le temps Tu vas vivre cela Je veux te rassurer En terminant par ces mots C'est lui qui t'a fait la promesse Il est fidèle Il n'oubliera jamais Ce qu'il t'avait dit Le Sous-titres par Jérémy